Scandale à la prison centrale de Nubel. Les prisonniers vont de vie à tripas. Les conditions carcérales ne sont pas des plus belles. C'est une information relayée par nos confrères de Camer.by. En ce moment, la prison centrale de Nubel, les détenus, les malades, ne sont pas soignés comme il le faut. Pour certains détenus, la faute est à la surpopulation carcérale. Nubel a été construit pour 700 détenus. Cependant, aujourd'hui, il est prêt à 3500 détenus. De nombreux prisonniers dorment à la belle étoile, à la merci des intempéries et des moustiques. Certains détenus restent des jours sans se laver. Beaucoup sont mal nourris, témoigne l'un des confrères. Pour les médecins, la situation est causée par le budget annuel en médicaments qui ne correspond nullement à la demande. La prison ne bénéficie qu'un budget annuel de 8 millions de francs CFA, auxquels viennent s'ajouter de multiples dons, a expliqué le médecin-chef, Dr Amogou Elou, qui indique que les efforts faits par les deux médecins, l'infimier diplômé d'État et les dix infirmiers, soit trois laborantins en service dans la prison, n'ont pas un grand effet. Selon Maître René Manfaux, avocat au barreau du Cameroun, ce qui se passe, c'est que la prise en charge des prisonniers est assurée par l'État. Cependant, le milieu carcéral, la mesure ne fonctionne pas. Tous les détenus malades doivent être soignés aux frais de l'État, mais cet univers surpeuplé insalubre. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Des détenus passent parfois de vie à tripas, faute d'une prise en charge correcte. Voilà un peu ce qui se passe dans la prison centrale de Nubel. Restez connectés pour la suite des indications. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.